Rumeurs sur Abdelaziz Bouteflika, l'immojage du directeur de la culture, loi contre certains slogans du Irak. Qui distille les rumeurs sur la mort de Bouteflika et son frère et dans quel but ? Elle court, elle court la rumeur sur le décès d'Abdelaziz Bouteflika. Information virale sur les réseaux sociaux hier, Abdelaziz Bouteflika serait mort. Cette folle rumeur a sans doute été accentuée par un dispositif sécuritaire inhabituel constaté à proximité du domicile de l'ancien Président de la République, A. Elbiar, où des agents de la Direction de la Sécurité et de la Protection Présidentielle, DSPP, sont postés de façon continuelle, y compris après sa démission forcée. Mais cela ne semble pas être l'unique raison de cet emballement. Car cette rumeur intervient quelques jours après une autre, persistante, sur l'état de santé de Saïd Bouteflika qui se serait dégradé, voire sur une tentative de suicide qu'il aurait faite en se privant de nourriture. D'autres évoquent carrément un trouble mental qui leur est affecté car ne supportant pas sa détention. Ces fausses informations qui reviennent de manière régulière sur la toile, ne peuvent pas être le simple fait de personnes indélicates qui chercheraient à faire l'intéressant. La rapidité avec laquelle elles sont propagées, la méthode insidieuse utilisée par leurs auteurs pour faire avaler la couleuvre au plus grand nombre, et la multiplication des partages de façon invraisemblable, sont une preuve irréfragable d'une machination orchestrée par des professionnels. La question est de savoir qui se cache derrière ces manipulations et pour quel but inavoué. En quoi la mort de Bouteflika ou l'état de santé de son frère Saïd peut-il avoir un impact sur le développement de la situation politique dans le pays ? Cherche-t-on à rappeler les Algériens au bon souvenir de Bouteflika, au cas où ils l'auraient oublié maintenant que leur colère s'est détournée de l'ancien président que Gaïd Salah voulait faire régner à vie ? Quoi qu'il en soit, note des observateurs avisés, les jours à venir seront marqués par de nombreux soubresauts avec la révision de la Constitution, le début du dialogue auquel a appelé Abdelmajid Aboune et un certain nombre de décisions que ce dernier devra prendre pour essayer de trouver un compromis avec l'opposition et le mouvement de contestation populaire. Il faudra donc s'attendre à une frénésie désinformative, conjecture-t-il. Racisme, discours haineux et certains slogans du Irak, une loi sera élaborée pour criminaliser ces actes. Abdelmajid Aboune, a instruit son premier ministre, Abdelaziz Djerad, pour l'élaboration d'un projet de loi criminalisant le racisme et le discours haineux, mais également certains slogans du Irak jugés préjudiciables à la cohésion nationale. Un communiqué émanant de la présidence de la République, répercuté par l'agence officielle APS, a indiqué qu'Abdelmajid Aboune a instruit son premier ministre Abdelaziz Djerad, pour élaborer un projet de loi, criminalisant les discours haineux, tout en pointant du doigt les réseaux sociaux, en faisant savoir que cette mesure intervient après avoir constaté une recrudescence du discours de la haine, et de l'incitation à la discorde, notamment à travers les réseaux sociaux. Le même communiqué explique également que cette démarche intervient dans le but de faire face à ce qui exploite la liberté et le caractère pacifique du Irak, pour brandir des slogans portant atteinte à la cohésion nationale. Dans ce cas précis, aucune précision permettant d'identifier les slogans en question n'a été donnée. Il est, par ailleurs, rappelé que tout le monde est tenu de respecter la Constitution et les lois de la République, en particulier ce qui concerne le respect des constantes de la nation, les éléments fondamentaux de l'identité nationale, de l'unité nationale et des symboles de l'État et du peuple. Taboune Limoges un directeur de la culture qui a traité Abdelaziz Djerad, Le président Abdelmadji Tebboune a promptement réagi au grave dérapage, ce dimanche, du directeur de la culture de Msylla, Rabadrif, qui a qualifié l'architecte de la révolution armée, Aban Ramdan de traître. Dans un long texte publié sur sa page Facebook, Rabadrif présente ce grand Moudjahid comme un vendu, qui n'avait pas participé au déclenchement de la guerre de libération nationale, et qui n'avait aucun mérite. Ce comité très actif sur les réseaux sociaux, et qui s'est fait remarquer par ses messages racistes et inéheurs récurrents, vient de recevoir une première correction de la part du Président de la République, en attendant d'être traduit devant la justice. La décision de la Présidence de la République a été accueillie avec beaucoup de satisfaction et de soulagement au sein de la société. Voilà ce qu'il fallait faire depuis longtemps pour stopper les campagnes racistes, haineuses et violentes pour, justement, sauvegarder l'unité et la cohésion nationale, un geste appréciable mais pas suffisant. Il faudra poursuivre pour toucher tous les autres porte-voix de la division, la haine, la diabolisation, la baltagia et toutes les voix qui font l'apologie de la violence et de la haine, ou qu'elles soient, commente Saïd Sali, vice-président de la LAD, sur son mur Facebook. L'absence de réaction de la part des autorités politiques et de la justice, pourtant expéditive quand il s'agit d'incarcérer des citoyens pour port de l'emblème Amazir, a encouragé l'instigatrice de la discorde Naïma Asali à aller loin dans ses atteintes à l'unité nationale, au point que les nombreuses plaintes déposées contre elle sont restées sans réponse. Sera-t-elle jugée au même titre que Rabat Drif ? Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.